Salut, moi c'est Eden. Aujourd'hui, la dernière autoroute française vient de fermer. Le Jeans Taibas a fait son grand retour. Il fait 25 degrés à l'ombre et nous sommes le 12 juin 2050. Tu l'as compris, je viens du futur. Un futur sans carbone où on se déplace sans polluer. Alors attention, spoiler, on n'a pas développé de train supersonique ni de voyage sur Mars. Par contre ici, tout le monde roule en trottinette. Si je te dis que même les personnes en fauteuil roulant s'y sont mises, t'y crois ou pas ? Pourtant, ça existe depuis longtemps. Nous, on a juste développé vos bonnes idées. Regarde ce qui se passe à ton époque, à Montpellier, avec Camille. Je marche un peu en béquille, un peu sans béquille quand c'est sur des toutes petites distances. Et dès que ça devient des plus grosses distances, c'est sur un fauteuil roulant manuel. Sauf qu'à un moment donné, ça devient contraignant quand une ville n'est pas forcément toujours très plate, quand une ville n'est pas forcément toujours très accessible. J'en suis arrivée à me dire que j'aimerais bien une petite assistance électrique. D'où le choix de la trottinette électrique. C'est un système que j'ai découvert d'abord sur les réseaux sociaux et où ensuite, ils ont fait des démonstrations un peu partout en France. Et donc moi, j'ai fait un essai Place de la Comédie et je leur ai dit, très bien, j'essaie. On va à la rue de l'Université, c'est la rue la plus pentue de Montpellier. Et je leur dis, si j'arrive à monter cette rue-là avec la trottinette, ok, c'est bon, banco, j'en prends une, j'en veux une. Et voilà, en un petit wheeling sur deux roues, tu es sur la trottinette et hop, c'est bon, tu es enclenchée. Et là, tu pars. Et là, tu pars. Ce qui me plaît dans la trottinette, c'est le fait de pouvoir tracer. Ce qui me plaît dans la trottinette, c'est le fait de pouvoir aller vite, à vitesse presque de vélo, en fait. Déjà, les déplacements, au-delà de leur aspect pragmatique d'un point A à un point B, ils deviennent fun, ils deviennent drôles, ils deviennent un peu un jeu. Je travaille à deux kilomètres, je pense, max, de chez moi. Du moment où je suis sur la trottinette au moment où j'arrive à mon travail, je mets douze minutes, je pense, montre en main. Et quand je trace, j'ai déjà mis huit minutes. Mais là, je me fais un peu peur. Je gagne du temps, finalement, sur ce qui, de base, était contraignant pour moi, le déplacement, la mobilité, tu vois. Par contre, le désavantage, c'est que ça reste une trottinette électrique, donc je suis quand même limitée en termes de déplacement. Il n'y a pas le mouvement physique et l'effort physique. C'est vrai que des fois, c'est peut-être manquant. Je pratique du sport et, en l'occurrence, du sport adapté. Je fais du rugby en fauteuil avec l'équipe des Charts de Montpellier. C'est tout l'aspect dépassement de soi, de pousser ses limites un peu aussi, de se mettre un peu dans la difficulté pour le collectif. Mon copain, qui habite à Bordeaux, il vient me voir à Montpellier. Enfin, on fait souvent les trajets. On apprend aussi à vivre et à se déplacer et à être mobiles ensemble. Il y a des endroits qu'on a découverts, en l'occurrence, des villes d'Espagne. On était sur une même vitesse de croisière, plus ou moins. Chacun est autonome de son propre déplacement, de son propre moyen de déplacement. Et ça, c'est primordial, c'est génial. Il y a un rapport d'inclusion aussi avec la trottinette. Je suis d'un coup, j'ai les mêmes problématiques que des cyclistes, que des vélos électriques. L'accessibilité, c'est aussi ça. C'est aussi être autonome et indépendant dans tes déplacements et ne pas avoir à demander et à dépendre des autres. Alors, pour un futur sans carbone, tu l'as vu, pas besoin de grandes solutions technologiques. Il y a plein d'idées qui sont à portée de main. C'est dans les grandes villes qu'il est plus simple de lâcher sa voiture. D'ailleurs, j'ai lu que 45% des déplacements urbains en voiture pouvaient être faits à vélo. Donc, pourquoi pas commencer par imaginer les pistes cyclables en mode inclusif. Et surtout, repenser l'aménagement des villes pour donner la priorité à la marche ou au vélo. Mais ensuite, à ton avis, on fait comment en dehors des grandes villes ? On en reparle dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada